Je m'appelle Thomas, j'ai 42 ans et j'ai été sensibilisé à la maladie de Charcombe avec l'arrivée de cette maladie dans ma belle famille, Marie-Flore, ma belle-sœur qui est atteinte de cette maladie depuis 5 ans et qui se bat comme une lyonne. Du coup j'ai voulu à cette occasion l'année dernière, notamment essayer de lancer un gros défi sportif pour tout d'abord avoir un projet en commun aussi avec Marie pour se lancer dans un défi un peu fou, pour mieux faire connaître cette maladie et puis récolter aussi un maximum de fonds pour la RSLA pour soutenir la recherche, pour soutenir les malades au quotidien. Donc mon défi, il a démarré l'année dernière et une partie a été réalisée. Donc en 2021, j'ai parcouru et fait la Diagonale des Fous qui est un ultra-trail à La Réunion, 160 km, un peu plus de 9000 mètres de dénivelé qui est un truc de dingue et qu'on a vécu tous ensemble en famille où j'ai emmené mes neveux également qui sont nés là-bas à cette occasion et qui ont fait l'assistance avec ma femme et mes enfants. Et puis avant ça, évidemment, j'ai essayé de faire suivre un peu tous mes entraînements à toutes les personnes qui me suivaient et puis surtout essayer de lancer un défi sur les réseaux pour que ce soit le plus viral possible et donner envie aux gens de participer et de contribuer à ce projet. Donc le projet s'appelle Diagmi Aïmanouf, lien avec la course que j'ai réalisée l'année dernière et surtout le fait de tracer une diagonale sur le visage comme pour un symbole pour la course, de se diaguer donc, de donner, de faire un don à la RSLA et puis de partager cette photo sur les réseaux pour mieux faire connaître le projet. Donc ça a super bien marché, on est vraiment très content. La course avait lieu en octobre 2021. On a récolté de nombreux dons et ce qui est super, c'est qu'en fait, au-delà du cercle familial et des amis, les amis, des amis, des amis ont commencé à verser aussi, à donner, à être hyper généreux. Et donc on a récolté une belle somme pour la RSLA et puis j'ai eu la super surprise en fait à l'issue de la course de voir ce montant doubler en fait par l'entreprise et le groupe dans lequel je travaille. Donc ça a été un beau succès. Du coup, à l'occasion de ces éclats de juin et en 2022, je n'ai pas complètement mis les baskets de côté. Et donc l'idée, c'est de reparticiper, de refaire un gros défi sportif, cette fois-ci à la fin de l'été, du côté de Chamonix, un nouvel ultra-trial qui s'appelle sur la trace des Ducs de Savoie qu'on appelle la TDS. C'est 140 km et plus de 9000 m de dénivelé également qui aura lieu fin août. Et donc à cette occasion, et pour soutenir la RSLA cet été, je relance une cagnotte et une collecte et un nouveau défi. Donc ce sera la summer diag. Donc l'idée, c'est de se diaguer cet été. Et pourquoi pas utiliser de la crème solaire pour cette fois-ci, pour changer un peu et faire évoluer le projet pour son côté viral. Et puis évidemment de créer une nouvelle collecte de fonds pour la RSLA au bénéfice encore une fois de la recherche et des malades. Et donc si vous voulez me suivre et suivre ce projet, c'est sur la page et les réseaux Diagbi Haïmaouf que vous pourrez me trouver. Allez, merci. Je vous donne rendez-vous au mois d'août, tout simplement. Et vive les éclats de juin et tous ensemble contre la SLA. Merci. Merci.